Tout d'abord, on va faire donc la dédicace de ce chiour. Je remercie très sincèrement Fabrice et Anne de nous recevoir ce soir ici. Kakadosh Baruch Hu, il leur envoie une grande, grande bénédiction dans toute leur démarche. Et bien, il y a que des bonnes nouvelles dans cette maison. Hichamah, Bébaïté, Kol Sasson, Vékol Simcha, Vékol Khatan, Vékol Kala, pourquoi pas ? Alors le chiour, il est pour la refouache l'éma de Naomi Badjamila, de Eliyahu Ben Khana, de Shalom Ben Sultana, de Yosef Cyril Ben Evelyne Esther, de Dina Bad Frecha, de Simcha Mazal Bat Rivka, de Evi Esther Bat Yael et de Ariella Bat Aviva. Et avec votre permission, de Elinua Simcha Bat Fandirach El Khayasara. Il est également l'élui d'Ishmat David Ben Zouira, Georges Yosef Ben Khana, Lionel Moshe Ben Zari, Léon Yehuda Ben Rachel, Aïcha Bat Flecha, Marianne Bat Loti, Moshe, Maurice Peretz Ben Phoibi, Sandrine Simi Bat Liliane, Jacob Ben Yvette Zora. Alors, le thème de ce soir, bien évidemment, puisqu'on est rentré depuis quelques jours, dans le deuxième mois de Hadar. Vous savez que cette année, c'est très spécial. Une petite parenthèse, cette année, on dit qu'on a un mois qui n'existe que quelques fois, une fois tous les cinq ou six ans ou les sept ans, c'est un douzième mois. Et ce mois-là, il n'est pas dépendant du Mazal. Il n'est pas dépendant de la destinée. Mais les autres mois, ils ont chacun une influence, chacun une destinée. Et ce mois-là qui arrive, le mois de Hadar, où on est rentré, qui s'appelle Hadar Bête, Hadar numéro deux, il a l'opportunité de pouvoir atteindre ce qu'on n'atteint pas dans des autres mois, parce qu'il n'est pas dépendant d'un Mazal. D'ailleurs, on dit que le Mazal du mois de Hadar, c'est le Mazal des poissons. Un très bon Mazal, d'ailleurs. Les poissons, on dit que c'est la bénédiction de la Parnassa. Les poissons, on dit que c'est ceux qui ne sont pas atteints par le Ainara. Donc dans ce mois-là, je voulais ouvrir cette parenthèse, c'est un mois où on peut, notre filote, et ça va être un petit peu le cours justement de ce soir, nos prières, elles peuvent atteindre un niveau qu'elles n'ont jamais atteint. Mais ce que ce soir, j'aimerais développer avec vous, c'est justement l'aspect de l'adphila, l'aspect de la prière. L'histoire de Porrib, tout le monde la connaît. Amman, qui monte très 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 vite au pouvoir. Esther, inattendue dans le royaume, va prendre la place de Vashti à une vitesse fulgurante. Et le peuple, comme on le sait tous, va être sauvé d'une extermination qui était certaine avec la collaboration de Mordechai. Et tout cela, bien évidemment, par l'aide d'Hachem, qui était extrêmement forte, mais en même temps extrêmement cachée. D'ailleurs, il y en a qui disent que Esther mina Torah mina'in, d'où savons-nous que dans la Torah, on parle de Esther ? Parce que c'est écrit Je vais me détourner de eux Je vais voir ce qu'ils vont devenir. Et on dit que c'est la période de Esther que d'ailleurs on vit jusqu'à aujourd'hui. Où Akadosh Bauchou finalement ne se manifeste plus de façon franche, mais se manifeste par l'intermédiaire de miracles. Cette période, elle commence à partir de Esther. Et puis on sait d'ailleurs que le nom d'Hachem dans la Megillah n'apparaît pas. On sait que quand il est écrit à Melaire, le roi c'est Hachem. Seulement il est caché. Il est caché donc dans son nom, mais il est aussi caché dans son action. Par contre, ce qu'on développe moins dans la Megillah, c'est de savoir quel est le message que la Megillah peut nous véhiculer jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. En d'autres termes, quelle est la leçon qu'on pourrait apprendre de la Megillah en la relisant, puisqu'elle est écrite parmi d'ailleurs les dernières histoires du Tanakh, quelle est la leçon que la Megillah Tester peut nous apprendre. Alors, pour cela, pour cela, on va essayer de ramener un Midrash. Ce Midrash, il va nous raconter, ce Midrash, il va nous raconter comment est-ce que Mordechai, il a, en quelque sorte, scotché Aman. Le Midrash nous raconte au moment où les décrets d'Aman d'anéantir le peuple juif étaient en train d'être écrits et que Aman lui-même était en train de porter les décrets devant le roi, qui vont-ils ? Et on sait que c'était des décrets terribles. Les Hashmid pour exterminer, les Harog pour tuer, les Abed pour faire disparaître, les hommes, les femmes, en un seul jour. Et donc, Aman, raconte le Midrash, était en train donc de marcher dans la rue et qu'il voit à ce moment-là Mordechai et il voit Mordechai en train de courir. Alors, il se dit, si Mordechai court, je cours après lui. Il y avait une grande concurrence entre Aman et Mordechai depuis bien longtemps et là, donc, il voit son ennemi juré en train de courir. Il se dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de le coincer je vais courir après lui. Et donc, Mordechai court et Aman court après lui. Et en fait, Mordechai courait après qui ? Il court après trois enfants. Il voit ses enfants et il leur dit une question qui est tout à fait interpellante. Il leur dit, dites-moi ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il y a Aman qui est dans la rue, il sait qu'il va le poursuivre et que sûrement il y a un décret de mort qui va peut-être être déclaré. Mordechai, il prend tout son temps et il dit aux enfants, dites-moi les versets que vous avez appris aujourd'hui. Vous savez, les versets qu'on entend dans la vie, ils sont très significatifs. Entre parenthèses, on dit que quand on monte à la Torah, la montée qui nous est attribuée, c'est ce qui doit nous arriver dans la vie. Moi, des fois, j'hallucine. Vous savez, en tant que rabbin, je monte à la Torah, je fais monter des fidèles, je connais leur histoire, je lis ce qui est dans la Torah, on dirait que Dieu il est en train de s'adresser à eux. Et à chaque fois, je demande au président, vous avez fait exprès ? Il me dit non. Et pourtant, les personnes, elles montent dans les montées qui leur correspondent. Ce n'est pas des blagues, c'est écrit dans les textes. Je l'ai montré plusieurs fois derrière mon président. Dans les textes, c'est écrit que, retenez bien ça, la montée, c'est pour ça que des fois, il y a des montées qui s'arrachent à des milles et des cent milles et des grosses montées qui sont payées parce que les gens, ils veulent monter à un endroit pour que ça leur corresponde. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas du jeu. Tout le jeu, c'est quand tu ne t'attends pas, on te fait monter et qu'à travers les versets, tu as l'impression que la Torah, elle est en train de te parler. Et c'est écrit dans les textes. À l'endroit où tu montes, Dieu, il te fait passer un message. Plus encore, il y a ce qui s'appelle le tirage au sort du Gaon de Vilna, Gora Lagra. Alors ça, ça se fait avec des gens très expérimentés, des Rabanim, qui doivent prendre de grandes décisions pour la ville. Ils s'assoivent autour d'une table, ils ouvrent la Bible et à l'endroit, le Tanakh donc, et le verset qui tombe, c'est la réponse à leur question. Mais bien évidemment, les livres se sont attardés pour bien dire que cette façon de faire, elle ne se fait que par des grands Rabanim. Donc Mordechai, en l'occurrence, il peut le faire. Et comment est-ce qu'il va le faire ? Il va le faire par l'intermédiaire justement de ces enfants-là. Et le premier enfant va dire aujourd'hui, le verset que j'ai appris, il était dans Michelet, dans les paraboles, où Shlomo Améler, dans le chapitre 3, verset 21, dira « N'aie pas peur des terreurs, altira mi parhad bitom, mi shoah trechaim. » Tout le monde connaît aujourd'hui malheureusement quelle est la définition du mot shoah. « De la shoah que les mécréants voudraient amener sur toi, n'en aie pas peur. » Voilà ce que le premier enfant va dire à Mordechai. Et c'est-à-dire qu'on fait passer un message à Mordechai « Tu n'as pas à avoir peur. » Cette semaine, j'ai vu dans le Messie le Messie Charim, la peur, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Alors bien évidemment, on ne t'a pas demandé d'aller maintenant sur le quai vert de Rabbi Nachman en ce moment. Parce que là, tu n'es pas un mahamin, tu es un illuminé. Mais quelqu'un qui marche dans la rue et il a peur de se faire attaquer. Quelqu'un qui va dans un magasin et il a peur de se faire contaminer. Alors qu'il prend toutes ses précautions, il a mis 25 mâtes sur la test. Il a versé un litre de gel sur les mains et il a encore peur. Il dit le Messie Charim, quelqu'un qui a peur, ça vient des fautes. On n'est pas censé avoir peur. Et c'est ça que dit l'enfant à Mordechai. Aujourd'hui, on m'a dit, n'aie pas peur. Donc Mordechai, il était déjà un petit peu rassuré. Il demande au deuxième enfant et toi, qu'as-tu appris ? Il lui dit, moi j'ai appris un passouk dans Isaïe, chapitre 8, verset 10, où là-bas, c'est écrit ou tsu et tsa, si les mécréants se sont mis contre toi, se sont conseillés contre toi, ça disparaîtra. Dabroudavar, s'ils ont parlé contre toi, ça ne tiendra pas. Donc Mordechai, il était encore un petit peu plus rassuré. Et enfin, le troisième enfant dira, un verset dans Isaïe aussi, jusqu'à ta vieillesse, je suis à tes côtés. Jusqu'à ton âge avancé, à Niesbol, je te porterai, à Niasiti, je t'ai fait et je te porterai, je te supporterai et te sauverai. Donc Mordechai, il était content. Et c'est écrit qu'à ce moment-là, effectivement, il a dit, maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Et d'ailleurs, Amman, qui était à côté, il a dit, mais pourquoi tu te réjouis ? Il ne comprenait pas Amman et Psukim de la Bible. Il lui a dit, parce que maintenant, on vient de m'annoncer que tout était pour le bien et que tout ce qui arriverait serait pour le meilleur des mondes, je n'ai plus à m'inquiéter. Voilà ce que nous dit le Midrash ici. C'est-à-dire que Mordechai, en fait, par l'intermédiaire des versets que les enfants avaient appris, il était au courant que Utsu et Tzab et Tufar y allaient avoir un décret, mais n'aie pas peur de ce décret parce que je te soutiendrai jusqu'à ta vieillesse. Donc finalement, Mordechai, il était assuré que quand bien même il y allait avoir un décret d'extermination, que quand bien même il y allait avoir un conseil devant le roi pour exterminer les juifs, mais jusqu'à ton âge le plus avancé, je te supporterai, je te protégerai, pour que rien n'arrive jusqu'à là, tout va bien, vous allez me dire. La question, elle commence à la suite. Quelques versets plus tard, la Megillah nous témoigne et nous dira où Mordechai, Yada, est-ce que l'achère à ça ? Mordechai a su tout ce qui a cher n'a à ça ? Mordechai a su ce qui allait se passer ? Mordechai déchire ses habits Il se met en habits de jute avec des toiles de jute Il sort au milieu de la ville et il crie d'une façon démesurée. Alors là, le Rav Yosef Ben Pourat il dit je ne comprends pas. On a d'un côté un Midrash qui nous dit que Mordechai était arrivé à une sérénité exceptionnelle en entendant ses enfants comme quoi il allait être sauvé complètement, n'est-ce pas ? Et d'un autre côté on a ici un Mordechai qui sort dans la rue qui s'habille en deuil et qui commence à hurler comme si la fin du monde arrivait. C'est contradictoire dans le Rav Yosef Ben Pourat. Alors, pour essayer de répondre à cela il y a un Rashi sur place. Rashi nous dira parce que Mordechai cette nuit-là avait rêvé. Alors, je vous le dis d'avance vous allez me dire M. le Rabbin ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rêve il ne faut plus sortir de la maison. Si on a des rêves prémonitoires on ne met même plus un pied dans la voiture. Je n'ai pas dit ça Rabotai. On part du principe d'un Agmara sachez-le pour votre culture générale Halomot Xavier d'Aberrou vous vous endormez vous faites un cauchemar de fou vous vous réveillez en transpiration vous videz une demi-bouteille des viants rassurez-vous c'est Halomot Xavier d'Aberrou la majorité des Halomot ils ne veulent rien dire. Maintenant c'est vrai que la Halakha elle dit quelqu'un qui est angoissé particulièrement et que le rêve lui revient en boucle et que la journée ça lui revient il attend Birkat Kohanim et il fait là-bas une bénédiction mieux encore là-bas l'Agmara dit qu'il aille le raconter et ça c'est vraiment ramener la Halakha à une personne qui l'aime une personne qui l'aime parce que si ce n'est pas une personne qui l'aime tu vois je t'avais dit qu'il allait te punir non, tu prends la personne qui t'aime et cette personne qui t'aime la Halakha elle dit de la façon dont elle va interpréter le rêve c'est comme ça que ça va arriver et nos parents chez Hiru ils ont envoyé une bonne santé à ma maman quand on faisait un rêve elle nous disait toujours Halom Tov ton rêve ton rêve c'est un rêve bon et ton rêve c'est un rêve de paix et on était on était tranquille sauf que là Rachid nous dira ce soir là Mordechai a rêvé par le Baal à Halom c'est plus les petits rêves qu'on voit parce que la nuit on a fait une cure de Netflix non, non, non le Baal à Halom celui qui est censé transmettre des prophéties par les rêves est venu voir Mordechai et il lui a dit en haut le le tribunal céleste il a été d'accord avec et donc c'est plus la même chose il a été d'accord les filles pourquoi ? pour deux raisons les filles et on ne va pas développer ça ce soir parce qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie et parce qu'ils ont profité de la séoudade à Halom il a été voté en haut que ce que Haman avait décrété ça allait arriver et Rachid il dit d'où 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 Rachid a su ça que tout ça que toute cette toute cette vision de Haman parce que c'est écrit ou Mordechai yada et kola chernasa quand on dit que Mordechai c'est tout ce qu'il s'est passé c'est pas qu'il a une vision uniquement sur ce qui est en train de se passer dans ce monde c'est qu'il voit ce qui se passe en haut et à ce moment là d'accord il n'y a plus de doute le peuple juif est en danger contrairement à l'épisode où le peuple juif est devant la mer et que là-bas c'est écrit qu'il y avait Malach et Lokim Rachid dit on avait un doute si les juifs devaient périr avec les égyptiens là il n'y a pas de doute Mordechai il voit la sentence de Haman qui va tomber mais la question elle reste Rabotai même si Mordechai il a entendu tout ce qui se passe en haut mais il a quand même Akadosh Bauchou qui à travers les enfants lui a fait comprendre par névoie que tout allait bien se passer j'ai envie de dire elle est passée où la Emouna de Mordechai quand bien même il a vu ce qui se passait en haut mais il a entre Béjinn Shail Mahala ce qui a été décidé en haut et entre ce qu'Akadosh Bauchou lui a promis qu'est-ce qu'on choisit ? On choisit la promesse d'Akadosh Bauchou alors pour répondre à ça le Rav Yosef Ben Pourad va dire c'est vrai Mordechai au début il a eu complètement confiance que ce que les enfants lui avaient dit c'est ce qui devait arriver et il en était convaincu seulement quand cette prophétie du rêve elle arrive alors à ce moment-là il y a une nouvelle information c'est que quand bien même Hachem lui a dit ça ne va pas ça ne va pas se réaliser mais en haut il y a quelque chose qui l'inquiète c'est qu'il y a une décision apparemment qui est contradictoire à la promesse d'Akadosh Bauchou qu'est-ce que fait immédiatement Mordechai c'est intéressant de voir que Mordechai ne va pas c'est pas écrit qu'il a simplement prié Rabotai il a crié vous savez chaque Shabbat qu'est-ce qu'on dit Shabbat Anim la prière des défavorisés Atatichma tu l'entends mais par contre Tsaakat Adal quand le pauvre crie vers toi Tachiv vous savez que la différence entre Tachiv et Tishma elle est très très grande on peut entendre quelqu'un on peut entendre ses enfants on peut entendre son conjoint mais on peut pour autant ne pas le comprendre mais quand on dit Tachiv c'est que j'ai compris ce que la personne qui était en face elle veut de moi or c'est écrit ici que quand quelqu'un crie devant Hachem Tachiv non seulement Hachem va le comprendre Veto Shia et il va le libérer donc c'est ce que fait en fait Mordechai et il va aussi utiliser ce qu'on appelle les pleurs vous savez ça aussi c'est un petit secret entre nous on dit que depuis que le deuxième Bétamigdash a été détruit c'est écrit que il y a un rideau de fer entre le peuple juif est Dieu qu'est-ce qui peut transpercer ce rideau l'agmara elle dit quelqu'un qui pleure ça revient jamais vous allez me dire donnez nous des oignons on va se faire pleurer les yeux non non le pleur c'est une prière tellement profonde de l'intérieur de l'âme de la personne qu'en fait elle suscite après des pleurs mais c'est quelque chose de très profond et ça ça revient pas ça ça revient jamais quelqu'un qui pleure parce que profondément cette fila vient du plus profond de lui ça ça revient pas alors après tout ce que je voulais dire à Botaï la question elle est entière comment le Bédin Shel Mahala le Bédin d'en haut il a pu décréter quelque chose contre ce qu'Akadosh Bauchou a décidé c'est pas possible et surtout comment est-ce que Amman il se désespère au point de sortir dans la rue de se mettre en deuil de déchirer ses habits on a un principe c'est écrit quelqu'un il a l'épée sur son cou maintenant qu'est-ce que tu vas dire ben lui le monsieur il faut simplement qu'il appelle Akhivra Kadisha pour qu'il s'occupe de lui après sa sentence Dagmar El dit non ne désespère pas encore cueillez un miracle mais comment j'ai l'épée sur le cou et d'ailleurs à Botaï on dit que c'est ça le conseil pour garder la émouna souvent on a des baisses de régime en émouna on croit en Dieu mais ce qu'on se prend dans la tête il faut être honnête entre nous ce soir ça nous cache notre émouna on veut croire en Dieu mais les problèmes des fois qui nous animent et qui nous rencontrent et qui nous dérangent elles cassent notre émouna vous savez c'est quoi la meilleure façon de renforcer notre émouna à ce moment là c'est de se rappeler de toutes les situations qu'on a eues dans notre vie où on s'est dit aussi qu'apparemment tout était perdu et pourtant on est encore là et pourtant ça s'est arrangé et pourtant c'est loin derrière nous et pourtant des fois même entre nous on en rigole on se dit mais qu'est-ce que j'ai été bête à l'époque de me stresser voilà Dieu finalement il m'a amené la Yeshoa le meilleur le meilleur remède pour la émouna c'est ça Rabotai c'est que quand on a l'impression que tout va mal quand on a l'impression que tout se retourne contre nous se rappeler de tous ces moments où finalement Akkadosh Baruch Hu il a quand même envoyé la Yeshoa à la fin d'autant plus que pour rester dans la question avec Mordechai les enfants ils lui ont révélé la fin ils lui ont dit ça c'est la première question la deuxième question c'est le Rav Eliezer Ashkenazi qui a vécu en Pologne entre 1512 et 1585 il dit que Mordechai pourquoi il a déchiré ses habits c'est que c'est à Sour c'est écrit que celui qui déchire ses habits dans la colère pourquoi il déchire ses habits hein Razak et bien il dit le Rav Ashkenazi c'est tout sauf Evel c'est ce qu'il va dire le Rav Ashkenazi comment vous vous appelez Eliyahu il dit c'est parce que c'est un signe de deuil le Rav Ashkenazi il va dire c'est tout sauf un signe de deuil vous savez pourquoi Mordechai déchire ses habits c'est un c'est en fait pour plus rapidement se mettre en toile de jute et plus rapidement et dans l'empressement se mettre à prier c'était ça le signe de la déchirure c'était pas un signe de deuil c'était pour immédiatement comme si finalement il n'y avait pas le temps d'attendre d'ailleurs même Esther il va la bousculer il va lui dire il faut que tu rentres aujourd'hui voir le roi elle va dire mais tu plaisantes ou quoi je n'ai pas été appelé à voir le roi depuis 30 jours et elle lui a dit on sait très bien que si on vient voir le roi sans être à rappeler d'accord on sait pas ce qui arrivera que lui répond Mordechai si tu te tais la délivrance arrivera d'un autre endroit et toi tu seras perdu qu'est-ce qu'il a Mordechai on lui a dit bénévois par ces enfants là que tout allait bien ce passé il en est convaincu et tout d'un coup on a ce soubresaut ce réveil qu'on a l'impression de ne plus avoir le même Mordechai devant nous alors le Rav Yosef Ben Porat il va nous donner une toute autre dimension de ce qu'on pouvait penser dira le Rav Yosef Ben Porat vous avez raison Mordechai effectivement il n'a jamais douté une seule seconde qu'il allait être sauvé alors qu'est-ce qu'il fait Mordechai pourquoi il s'énerve pourquoi il empresse Esther pourquoi il sort dans la rue pourquoi il déchire ses habits écoutez bien ce que le Rav Yosef Ben Porat même si on a décrété à quelqu'un une bonne chose que son masal lui réserve une délivrance que cette délivrance elle est certaine d'arriver elle peut encore être bloquée on peut être bloqué pourquoi tant que la personne n'aura pas prié pour descendre ce masal qui lui est réservé et ça c'est Mordechai qui le comprend et par une simple de fila on peut laisser tout bloquer en haut et ça Mordechai il en a eu peur Mordechai il s'est dit c'est vrai qu'en haut tout a été décidé pour qu'on soit sauvé mais si je prie pas réellement pour que ce qui m'est réservé arrive ça restera en haut ça c'était le problème de Mordechai le problème de Mordechai c'est qu'il est en train en fait de nous révéler une autre dimension de la tefila nous on a l'impression que la tefila c'est pour avoir ce qu'on n'a pas c'est pour faire arriver ce qui n'est pas arrivé et bien Mordechai il vient nous apprendre ce soir une tout à fait une autre dimension de la tefila on peut t'avoir réservé des choses ton mazal il a pu être décidé que tu puisses réussir dans tes affaires que tu puisses trouver la personne qui te correspond et c'est encore bloqué pour une seule raison c'est que tu n'as pas prié et pas une petite prière robotisée d'un petit coup de tefiline avant-arrière et un petit coup de ta lettre à droite à gauche et je plie bagage et je ne m'en mets pas ça une vraie tefila à propos duquel il a été dit dans plus haut taxive vetoshia une vraie tsaaka si l'homme justement ne prie pas pour recevoir ce qui lui ce qui doit lui revenir et qu'il prie pas d'une façon constante c'est quoi la tsaaka regardez une maman ou un père vous pouvez supporter que votre enfant il crie non au bout de 5 minutes on ne peut plus on veut tout faire pour qu'il s'arrête ça c'est la tsaaka la tsaaka c'est de prier mais d'une façon tellement profonde que finalement il va m'envoyer ce qui me manque et bien ça c'est ce que Mendechaï a compris et il y a un autre personnage de la Torah tout autant important et je me permettrais de dire encore plus important qui lui n'avait pas compris ça et ça va vous scotcher ce que je vais vous dire ce soir il y a un midrash qui est tout à fait surprenant que le Rav Yosef en Bourad cite que je n'ai pas retrouvé mais qui dit que toute la raison pourquoi Moshé Rabbenu n'est pas rentré en Eretz Israël c'est qu'il a il s'est laissé croire qu'il avait le temps de se faire pardonner sur la faute du rocher et donc il n'a pas immédiatement prié quand Dieu lui a dit vous ne m'avez pas fait confiance et vous ne verrez pas la terre d'Israël que s'est dit Moshé dira le midrash mais j'ai le temps de me faire pardonner Dieu a pardonné la faute du Vaudor Dieu a pardonné la faute des Méraglim et en plus j'ai envie de dire j'étais un peu comme le Macron dans ce moment j'étais le principal acteur pour qu'ils aient ce pardon n'est-ce pas donc c'est sûr qu'il va me pardonner j'ai jusqu'à 120 ans et bien Dieu va lui dire le midrash va dire tu n'as pas prié pour ce pardon immédiatement tes 515 filotes que tu feras plus tard je ne les écouterai pas tout ça pourquoi parce que tu n'as pas fait rentrer ta fille là en ligne de compte c'est exceptionnel on n'a jamais entendu quelque chose de pareil et ça Mordechai il a compris bien que Mordechai savait que que tous les décrets que Amman avait décrétés ne tiendront pas la réaction immédiate de Mordechai c'est de faire quoi il déchire immédiatement ses habits il met il met Esther en alerte il sort et il crie immédiatement parce que c'est ça qui va amener la vraie Géoula donc on a ici quelque part une approche complètement différente de la Tfilah nous qu'est-ce qu'on croit si tout va bien un petit coup de filine un petit coup de talit une petite amida rapide vite 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 parce que je commence à travailler on ferme le livre et ça y est mais quand tout va mal on a l'impression on a l'impression que c'est Kohen Gadol mais Kodesh Akodashim il se lève deux heures avant la Tfilah il va au Big V il ne parle plus à personne il met son talit jusqu'en bas des yeux il prie il prie pourvu que je puisse avoir la délivrance que j'ai envie ce soir Mordechai on apprend de lui qu'en fait la Tfilah Rabotaï elle est primordiale non pas uniquement pour te sauver de tes souffrances de tes tracas et de tes malheurs mais pour recevoir finalement tout le bonheur les joies et les délivrances qui t'ont été attribuées mais qui certainement ont été bloquées tu sais pourquoi parce que tu n'es pas venu les récupérer par ta Tfilah pour moi c'était un ridouche énorme ce que j'ai vu ce soir je l'avais entendu mais je n'avais jamais eu des preuves et ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous laisser sur votre faim je vais vous amener quatre preuves à ce que je suis en train de dire que Béhémètre la Tfilah c'est pas uniquement pour avoir ce que je n'ai pas Rabotaï mais la Tfilah c'est le j'ai envie de dire on y en a quelques ans ici l'interrupteur pour pouvoir amener ce qu'on n'a pas et qui nous est réservé et qui est bloqué en haut et ça Mordechai il a compris Rabotaï vous voulez des preuves on va en amener la première preuve c'est Yitzhak Yitzhak c'est écrit Yitzhak 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 s'est mis à prier pour sa femme car elle était stérile et que dira Arashi sur place Eliyahu qu'est-ce qu'il dit Arashi sur place il a prié d'une façon intensive je ne comprends pas Yitzhak il a des doutes sur Hachem non Radio Shalom Hachem s'il est nous Yitzhak Akadosh si il a des doutes puisque Abraham qu'est-ce qu'il a dit Hachem Abraham Kibe Yitzhak Ikarele Chazara c'est Yitzhak qui va t'amener la descendance alors Fabrice pourquoi il prie Yitzhak qu'est-ce qu'il a besoin de prier ok elle est stérile de toute façon j'ai en poche la promesse de Dieu attendons que Dieu fasse ce qu'il a à faire non 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 mais ça paraît effronté comment tu peux dire que tu as pris tu n'as pas confiance en Dieu Dieu il t'a dit Kibe Yitzhak Ikarele Chazara c'est Yitzhak qui t'amènera ta descendance pourquoi tu prie et bien Rabotai on voit donc une première preuve que même si Yitzhak il a la promesse d'Abraham Avinu que Bémet Beytrak Ikarele Chazera tu auras une descendance Yitzhak il comprend que s'il ne prie pas pour cette descendance jamais il n'aura d'enfant voilà ça c'est Yitzhak qui l'a compris et vous savez c'est quoi en fait c'est très simple je vais vous faire une parabole vous allez comprendre c'est bientôt pourrime n'est-ce pas vous décrochez le téléphone bon je ne fais pas de publicité ce soir vous appelez une grande surface cachère comme ça peut-être moi une autre fois je me suis fait avoir moi je voulais faire du bien j'ai dit voilà prenez ce traiteur prenez ce traiteur les gens ils m'appellent je comprends toi tu es rabbin tu fermes ta bouche pourquoi ? parce qu'après pourquoi tu parles de ce traiteur et pourquoi tu ne parles pas de ce traiteur j'ai une grande surface cachère bonjour monsieur bonjour madame est-ce que vous auriez par hasard s'il vous plaît les boîtes pour pourrime oui madame nous avons des boîtes pour pourrime donc toi tu vas au magasin pour chercher tes boîtes pour pourrime bonjour je viens chercher les boîtes pour pourrime oui madame c'est ici sur l'étagère tu prends à peu près une dizaine de boîtes et tu t'en vas alors le vendeur il te dit mais madame vous n'avez pas payé et la dame qu'est-ce qu'elle dit mais vous m'avez dit que je pourrais venir les chercher oui vous pouvez venir les chercher mais maintenant c'est 45 euros 4,50 euros la boîte mais vous m'avez dit que je pourrais venir les chercher tu n'as pas payé ça on le comprend évidemment je ne peux pas sortir du magasin sans payer et bien rabotaille il dit le raf il a préparé ton mazal il t'a amené tes délivrances tout est là tout est là seulement si tu ne pries pas rabotaille ça restera sur l'étagère et quelques années plus tard on t'aura réservé autre chose et ça restera sur l'étagère et au bout de 120 ans on te dira voilà la vie que tu as eue et voilà la vie que tu aurais eue si tu avais prié vous allez me dire vous exagérez un peu les choses quand même alors je vais vous amener une deuxième preuve comme ça vous serez content la deuxième preuve c'est Yaakov Rachel elle lui dit si tu ne m'amènes pas d'enfant mais tu as un ori je suis morte alors Yaakov il lui dit à ta rate et l'ori ben ori est-ce que je suis à la place de Dieu est-ce que c'est moi qui décide si tu as des enfants ou pas elle lui dit regarde ton père quoi mon père qu'est-ce qu'il a mon père toujours tu parles de mon père il dit non regarde regarde ton grand-père pardon toujours tu parles de ma famille toujours tu parles non elle lui dit je ne parle pas de ta famille mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham alors elle lui dit avant ça excusez-moi le Maharal il dit en fait il sera qu'il a prié comme son grand-père voilà c'est exactement ça il a prié comme son père excusez-moi comme son père avait prié pour Sarah comment il a prié pour Sarah ben oui parce qu'Abraham il avait des enfants ou il n'avait pas des enfants oui il avait Ishmaël alors elle lui a dit Rachel si Abraham il a été prêt à prier pour sa femme quand bien même il avait Ishmaël toi aussi prie pour moi alors le Maharal de Prague il demande à cet endroit là mais on n'a jamais vu qu'Abraham il a prié pour Sarah où c'est écrit ça écoutez bien ce que dira le Maharal c'est sûr que Itzraq est né par la prière par la prière qu'a fait Itzraq pourquoi est-ce qu'il est né parce que c'est écrit là-bas oui Itzraq est né par la prière d'Abraham parce que celui qui ne prie pas dira le Maharal et bien Kadosh Bauch Hu même ce qui lui a réservé et bien ne lui sera pas donné donc on a une deuxième preuve que si tu ne prie pas pour ce qui est de tes réservés et bien c'est comme quelqu'un qui rentre dans un magasin en pensant qu'il peut sortir sans payer c'est comme ça c'est comme ça Kadosh Bauch Hu il a fait ça de cette manière et le Tzadik de Louvign qui était très connu troisième preuve d'ailleurs nous dira Kola Tfila Tzarikh l'école d'Avar pour chaque chose il faut prier même si Hachem a décidé pour toi ça ne marchera pas et lui aussi il amène une preuve il dit regardez Eliyahu à Navi pendant trois ans il n'y avait pas eu de pluie et il a dit maintenant à Hav Dieu est venu me voir et je viens t'annoncer qu'après trois ans de sécheresse il va pleuvoir qu'est-ce qu'on voit qu'Eliyahu fait il a dirigé sa tête vers la terre il a mis sa tête entre ses genoux et il a commencé à prier jusqu'à que la pluie arrive mais je ne comprends pas Eliyahu à Navi un des plus grands prophètes de la génération il a il lui a dit il va pleuvoir et il va quand même prier on aurait l'impression que quelque part Eliyahu à Navi remet en question les paroles de Dieu et bien non Eliyahu à Navi a compris aussi comment ça marche est l'adphila l'adphila rabotaille encore une fois c'est pas pour amener ce que je n'ai pas mais c'est pour débloquer je vais vous le répéter une dizaine de fois parce que il faut qu'on prenne conscience de ça qu'en fait l'adphila c'est simplement entre guillemets parce que c'est pas simple du tout d'ouvrir les vannes et d'ailleurs j'ai remarqué ça ça vient de moi c'est pas du rave donc si c'est n'importe quoi vous le mettez sur mon compte que l'adphila dans l'adphila qu'est-ce qu'il y a il y a ta pile tu fais tomber c'est ça l'adphila l'adphila c'est que mes piles vous savez des fois dans les anniversaires ils font des comment ça s'appelle l'éden ils font des grandes bouées comme ça et à l'intérieur il y a des bonbons mais si tu craches pas si tu craches pas le grand bouée qu'est-ce qu'il se passe les bonbons ils restent à l'intérieur c'est la même chose si tu veux que ce dévers c'est ça t'phila c'est ta pile tu vas faire tomber tu vas amener sur toi tout ce que Dieu t'a réservé vous êtes pas encore convaincu allez encore une dernière preuve une dernière Jonathan après on va terminer dans Parachat Bereshit mieux que ça dans Parachat Bereshit c'est écrit que Dieu a créé la végétation mais nous dira le verset la végétation elle ne voulait pas sortir et pourquoi elle n'est sortie combien de temps après que le trois jours après qu'elle a été créée pourquoi vous savez ce qui dérachait sur place parce que l'homme n'avait pas encore compris comment ça marchait la pluie et plus qu'il n'avait pas compris comment ça marchait la pluie il n'a pas prié pour la pluie et donc la végétation comme il dit il y a où elle est coincée une quatrième preuve Fabrice ça veut dire que Bémet la végétation elle est là elle n'attend plus qu'une seule chose je n'attends plus que toi qu'est-ce que j'attends j'attends que tu pries et quand tu vas prier à ce moment là la végétation elle va sortir donc Rabotaï je pense qu'avec tout ça on ne peut plus occulter ce principe que tout ce qu'on attend dans la vie notre réussite notre parnassa la mariage de nos enfants la santé toutes ces délivrances Rabotaï qui sont chères à nos yeux et bien chasve shalom chasve shalom si on ne s'est pas investi dans notre dfila ça reste bloqué et maintenant maintenant t'as dfila moi je vous dis honnêtement ce principe je l'avais déjà étudié une fois mais de très très haut mais quand j'avais étudié ça ma dfila c'est devenu autre chose tout à fait autre chose parce qu'à l'époque j'avais l'impression que c'était un peu de la contrainte un peu de la robotique quoi c'est matin midi et soir matin mais quand tu comprends qu'en fait quand tu viens avec ta dfila tu es en train d'ouvrir les portes de tout ce que Dieu t'a réservé mais tu ne fais même plus ça pour Dieu c'est un peu même égoïste ce que je vais vous dire tu le fais pour toi pour toi tu te dis mais moi en fait je vais venir récupérer ce que Dieu m'a donné et ça Rabotaï c'est un bilan à faire tu veux la réussite dans quelque chose dis-moi combien de temps que tu investis je fais Chaharit je fais Midra je fais Harvit mais ça c'est l'obligatoire combien de temps par jour tu investis pour qu'Akadosh Baohu il te donne ce qu'il doit te donner combien de temps 5 minutes 10 minutes qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce que Dieu t'a réservé donc finalement on a tout intérêt nous on croit que la dfila comme on l'a dit tout à l'heure c'est pour ce qu'on n'a pas mérité Rabotaï la dfila c'est pour ce qui nous a été décrété mais que malheureusement parce qu'on n'a pas assez prié voire pas du tout prié c'est encore bloqué en haut c'est encore bloqué en haut et ça Rabotaï si on priva et bien c'est comme si on avait dans une maison un coffre et la compagnie du coffre elle te dit monsieur il n'y a que vous qui avez la clé oui je vais bien garder la clé et puis après tu l'oublies et tu te dis mince le coffre il n'ouvre pas alors tu retournes voir la société là c'est tiens monsieur il me dit on ne fait pas de duplicata ici on vous a prévenu c'est vous qui avez la clé et très souvent moi je dis c'est formidable les rabbanim les gdolim qu'on a mais des fois avec toute l'humilité que je puisse avoir et avec toute la prudence que je vais dire ça des fois toi même tu peux faire plus que ce que le gadol il peut faire pas que c'est prétentieux mais à Kadosh Bauchou qu'est-ce qu'il attend de toi il attend on le dit dans le Shirashirim fais-moi entendre ta voix car ta voix m'est douce ça veut dire quoi ça j'ai envie que toi même tu viennes récupérer c'est comme un gars il veut te faire une donation 1500 euros il te dit vous avez juste une chose à faire venir les chercher toi tu dis ouais vous savez j'ai pas trop le temps dans la journée je vais vous envoyer quelqu'un remettez-lui comment remettez-lui je veux te donner quelque chose mon fils c'est prêt pour toi et tu m'envoies quelqu'un c'est ça Rabota et la Tfila la Tfila c'est qu'il y a des choses qui sont prêtes pour nous seulement quand on n'est pas encore assez motivé et des fois on se dit si j'étais Baba Salé si j'étais un tel si j'étais un c'est vrai mais des fois à Kadosh Bauchou il veut pas la Tfila de Baba Salé il veut la Tfila ton effort personnel la Tfila de Baba Salé Baba Salé il a fait des efforts pour arriver à ce qu'il arrivait il faisait des milliers des milliers de Tfilotes qui l'ont connecté à Dieu d'une façon inestimable mais toi il y a des choses qui vont devoir être qui te sont réservées mais que finalement si tu ne viens pas les chercher et bien elles resteront bloquées et sûrement que si Yitzhak si Abraham n'avait pas prié pour Sarah Yitzhak ne serait jamais né si Yaakov n'avait pas prié pour Rachel et bien elle n'aurait jamais eu d'enfant si Eliyahu n'avait pas prié pour la pluie elle ne serait jamais tombée si l'homme n'avait pas prié pour la pluie peut-être que la végétation elle serait encore enfouie dans la terre et ça c'est Mordechai qui l'a compris Rabotai Mordechai il a compris que quand bien même tout lui souriait tout était prêt il fallait qu'il prie encore et que s'il n'allait pas prier lui le peuple juif entier la libération n'allait pas arriver et ça c'est le message de la Megillah la Tfilah c'est pas seulement pour avoir ce que je n'ai pas mais c'est pour avoir ce qui m'est réservé mais qui finalement est bloqué et d'ailleurs comment c'est écrit dans la Tfilah il répond au peuple juif mais à quel moment il répond au peuple juif quand il s'adresse à eux quand Dieu quand le peuple juif s'adresse à Kadosh Baruch et on peut comparer ça à quelqu'un il fait une maison belle maison comme ça il fait une installation électrique à la perfection il amène les meilleurs plombiers il fait une installation de plomberie magnifique et le lendemain fou furieux il appelle le plombier et l'électricien il leur dit venez je dois vous parler urgemment et ils se revoient les deux attends on se revoit toi aussi t'as appelé il est bizarre quand même oui oui il m'a appelé il est fait asseoir il dit vous m'avez arnaqué toi et lui vous m'avez arnaqué pourquoi ? il dit toi le premier électricien tu m'as fait une installation il n'y a pas une seule lumière qui s'allume alors l'électricien il va vérifier tout le système et tout il voit que tout est parfait il lui dit mais tout est parfait c'est quoi ton problème ? il dit mais il n'y a rien qui s'allume il dit mais tu as appuyé sur le bouton de quoi tu pars ? quel bouton ? il dit parce que tu ne sais pas qu'il faut appuyer sur le bouton il dit mais de quel bouton ? tu ne m'as pas dit mais évidemment j'ai fait toute l'installation mais si tu n'appuies pas sur le bouton l'électricité elle ne marchera pas et le plombier la même chose quoi il fallait faire quelque chose pour que l'eau elle sorte oui oui il y a ce qui s'appelle un robinet ah bon ? oui ça veut dire que les tuyaux ils peuvent être là le château d'eau il est plein mais si tu n'as pas tourné le robinet il n'y a rien qui sort mais la tefila c'est la même chose la tefila c'est le bouton et le robinet de ce qui t'est réservé et qui peut-être est resté en stand-by parce que tu n'as pas assez demandé vous exagérez rappelez-vous si vous avez un doute sur ça il y a Abraham Yitzraq Eliyahu et Mordechai les quatre eux ils l'ont compris nous on peut avoir la prétention de dire qu'on ne l'a pas compris et Hachem Rabota il a tout prévu il a la guérison entre les mains 40 jours avant que ta mère elle apprenne qu'elle était enceinte de toi il t'avait déjà réservé ta personne avec qui tu devrais partager ta vie elle n'est pas encore là peut-être que tu n'as pas encore assez prié tu n'as pas encore assez la Parnassah tu n'as pas la réussite dans tes affaires tu n'as peut-être pas assez consacré de Tfilah pour ça peut-être sûrement pas assez consacré de Tfilot tu sens que ta santé ça ne va pas encore peut-être que Dieu il attend encore plus de toi et d'ailleurs tout à l'heure on a parlé de Moshe Rabenu pour le relever quand même pour ne pas dire que c'est quand même celui qui a fait l'erreur vous savez ce qu'ils disent les Chachamim autant on a dit que Moshe Rabenu il ne s'est pas pris à temps mais on dit que 515 Tfilot Dieu il a dit arrête pourquoi Dieu il a dit arrête si Dieu il veut décider ben il décide vous savez pourquoi les Chachamim ils disent parce qu'une Tfilah de plus un Rabbi Eliyahu ça veut dire quoi ça Jonathan ça veut dire que devant la Tfilah il n'y a rien qui peut s'arrêter et que la Tfilah finalement c'est l'ouverture alors comment on s'y prend et ben il y avait un Rav qui disait je ne vais pas citer son nom parce que j'aimerais ne pas me tromper dans l'exactitude qui attache au me à tes filats de Colpé à Kadosh Baruch Hu il entend la Tfilah de tout le monde tu sais prier en hébreu parle en hébreu tu ne sais pas prier en hébreu il y avait un Rav qui disait pense à Dieu et prie à Dieu dans tes paroles on a tous l'image de nos grands-mères qui des fois se mettaient devant la fenêtre avec la serviette sur la tête et qu'elle disait Yadabi Al-Aziz et là tu savais que ça ne voulait pas dire grand chose mais tu sentais ce contact tu sentais ce contact qui se faisait par cette sincérité donc Rabotai si nous on a cette arme entre les bains et bien c'est ça le message de Bourim croire en notre filote et qu'au Bézrah Tachem on soit tous répondus chacun dans ce qu'il a besoin pour le meilleur et pour le bon Bézrah Tachem voilà